Pour les musiciens, pour moi, il y a une responsabilité très grande et à prendre avec beaucoup de précaution en ce qui me concerne de jouer et d'aller jouer pour les enfants. Pourquoi ? Parce que la première chose, elle est par définition le disque dur d'un enfant et beaucoup moins encombré que celui d'un adulte et que donc, ses premières rencontres avec les sons, avec la musique est quelque chose d'extrêmement précieux et fragile. Et je dis ça aussi quand je me rappelle, moi, enfant, les premières impressions que j'ai pu avoir d'un concert ou d'une œuvre que j'avais entendue. Je m'en souviens toujours aujourd'hui, à 36 ans. Donc ça prouve que ça a eu un impact très fort dans ma vie. Et pas seulement parce que je suis devenu musicien après, mais je pense que le rôle que peut avoir la musique chez un être vivant est suffisamment important à mes yeux pour que ses premiers émois soient pris avec beaucoup, beaucoup de considération et de vigilance. Donc, en tant que chef d'orchestre et plus particulièrement de directeur musical des siècles, j'essaie vraiment de considérer ces concerts pour les enfants ou le jeune public avec non seulement un grand soin, mais aussi une prise de risque, un travail encore plus fourni que pour un concert dit traditionnel pour tous les publics. Ça veut dire que dans les concerts, par exemple, que nous allons proposer ici au Grand Théâtre de Provence, eh bien, le concert va être l'aboutissement d'un grand processus, d'un processus qui va commencer d'abord dans les classes. Nous allons, avec les musiciens des siècles, aller à la rencontre des enfants dans leur contexte, avec nos instruments, avec notre musique, et déjà rencontrer, travailler autour des œuvres de Mozart, autour de cette immense figure qu'est Mozart. Ensuite, les enfants vont venir au Grand Théâtre nous voir répéter. Ils vont s'installer sur la grande scène du Grand Théâtre de Provence et voir un petit peu rentrer dans la cuisine de l'orchestre et voir comment est-ce que nous allons monter et travailler ces œuvres. Et puis, en relation avec tous ces enfants, chaque musicien de l'orchestre va être parrain d'une classe, c'est-à-dire qu'il y aura une relation privilégiée avec un des instrumentistes, alors quelquefois ce sera un flûtiste, quelquefois un contrebassiste, etc. Tous les instruments de l'orchestre auront en charge une classe de jeunes enfants. Et puis, nous arriverons au Grand Théâtre de Provence pour l'aboutissement de tout ce cycle, avec ses concerts prestos, la figure emblématique de Pierre Charvet, ce compositeur qui a un don absolument incroyable pour parler au plus grand nombre. C'est ce don si rare qu'est la vulgarisation. Et, je dirais, pour son propos à lui et pour la manière dont nous allons jouer et nous préparer ses concerts prestos, toujours être dans une espèce d'exigence et d'excellence à tout prix. Pourquoi je précise ça ? Parce que trop souvent, peut-être, on a considéré que de faire des concerts pour les enfants, c'était de jouer le carnaval des animaux, et Pierre et le loup, et bien ce n'est pas du tout ce qu'on va faire ici. Ici, on va imaginer chaque concert autour d'un thème particulier, pour que les enfants découvrent à la fois cette incroyable chose qui est un orchestre symphonique, et aussi cet incroyable compositeur qui a vécu il y a plusieurs siècles et qui toujours nous hante dans notre vie quotidienne, qui est Mozart.